Musique 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 Salut les filles ! Salut les filles ! Aujourd'hui, nous fêtons nos quatre formes naturelles ! Musique Alors, qu'est-ce qu'on a fait à Gauchemont ? Musique On les a étirés ou filles à tresser ? Oui, filles à tresser ! Donc, on a utilisé la technique pour continuer, nous avions, l'étirement à 200 fils On vous mettra le lien dans la barre d'info Donc... Musique 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 Pour moi, la plus grande difficulté cette année, ça a été vraiment de ptp sécheresse en fait parce que ce n'est pas une surprise aux cheveux afro hyper, 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 hyper sec Et ça, ça a vraiment été mon grand défi de trouver chaque fois des techniques ou des produits naturels naturels de préférence pour justement pouvoir résoudre ce problème-là et qui n'ont toujours pas vraiment désigné, soit étant passante mais, je pense que ça a été un grand problème et ça a été une grosse amélioration aussi je pense qu'il y a eu une évolution de société Et toi ? pour faire mes ou quand on avance, qu'on découvre des terres voilà, plus adapté pour mon chemin mais moi, la grosse difficulté en fait, je suis partie au Cameroun j'ai fait 3 mois au Cameroun et là-bas, je n'avais jamais eu ma chemin naturel au Cameroun là-bas, c'était une fausse surprise en fait, le climat est sec et humide voilà, c'est un climat tropical donc du coup, quand je me souhaitais des twist out même pas après 4 heures de temps ils ont déjà pris beaucoup d'eau enfin, ils ont tout gonflé je veux dire donc c'était vraiment pas évident là-bas de gérer mes cheveux je ne pouvais pas faire des coiffures comme ici en Europe parce que le rendu n'était pas appareil mais euh au fur et à mesure que le temps passait je découvrais comment faire pour sortir mes cheveux à la nuit sans paniquer c'était simple pour découvrir comment porter mes cheveux au vent en Afrique Est-ce que mes cheveux ont beaucoup poussé pendant cette année beaucoup, peut-être pas on a poussé oui parce que je vois qu'ils ont poussé par rapport à la ville parce que je pense on a fait un blowout aussi sur un coup de photo voilà voilà, elle a sa vidéo on va essayer de retrouver sa photo et je vais vous la mettre donc je pense que oui mes cheveux ont poussé mais pas énormément parce que quand vous savez j'ai pas une pousse exceptionnelle mais je pense qu'ils ont poussé je pense qu'ils ont gagné aussi en volume c'est ça qui me plaît le plus en fait je pense que le volume c'est vraiment c'est vraiment le masque qu'on voit dans les cheveux après ça veut dire que la pousse c'est important je ne crache pas dessus mais le volume c'est vraiment ça qui se met des cheveux je sais qu'ils ont poussé ils prennent leur plan mais je sais que voilà ça... je pense qu'ils ont poussé pas plus donc je trouve qu'ils ont poussé mais bon pas des manières exceptionnelles mais ça va je ne m'en clape pas après c'est assez cool moi ils ont poussé mais normalement je ne pense pas avoir pris un centimètre par mois je pense avoir pris un peu moins d'un centimètre par mois mais je suis toujours fantastique de ma langue de mon volume même si je ne peux quand même avoir plus que ça va être dans la prochaine question Alors, quel est notre plus grand défi pour cette cinquième année qui commence ? La langue non on est pas là oui en fait on a vraiment crée une décision c'est vraiment de faire pousser nos cheveux au maximum donc on va tout mettre en heure pas à tous les prix non on n'est pas à tout prix mais pas à tous les prix voilà à tout prix mais pas à tous les prix voilà on n'est pas prête on n'est pas prête à détourner des produits j'ai déjà entendu des trucs comme ça j'ai déjà entendu ça j'étais dessus bref donc on va tout faire ce qui est naturellement possible voilà on va dire ça comme ça ce qui est naturellement possible pour pousser nos cheveux parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde on a un peu ce fatalisme à se dire que de toute façon on ne peut pas pousser d'autant on ne pourra jamais avoir les cheveux au milieu tout d'eau ou alors je ne sais pas des trucs comme ça j'ai l'impression c'est l'impression qui ressort après 4 ans de notre thème et si on a vraiment envie de se lancer ce dessin c'est vrai que si personne ne s'est jamais focalisé vraiment sur la longueur et en croyant que ça peut être possible pourquoi est-ce qu'on peut faire ce choix ici ici je pense que c'est pareil pour ça quand même c'est longueur max j'espère que vous le croyez on prend des films publics donc c'est vraiment la honte si ça ne se produit pas honnêtement pour 5 ans on aimerait maintenant avoir plus de la peau soit flagrante pas comme les années précédentes mais vraiment que la peau soit comme vous soyez voilà d'accord ce que je conseille à toutes les personnes naturelles ou qui n'ont tout le monde naturel c'est de la patience prenez le temps d'attendre que mon cheveux prenez soin de vos cheveux parfois on peut se décourager moi ce que j'aime bien faire c'est changer ma routine en tout cas laissez-moi ou du moins me fixer un nouvel objectif parce que quand tu sais que voilà j'ai le test sur un nouveau produit bah j'ai pris la place en fait ça si vous avez utilisé moi par exemple j'ai utilisé la peau d'indien ça fait plus d'un an maintenant mais à un moment je me relâchais un peu parce que c'est toujours la même chose c'était une habitude en fait il n'y avait plus aucun challenge alors que là j'ai changé vous avez vu le rassoul il y a de cela deux semaines j'ai introduit des petites choses nouvelles comme ça qui me motivent un peu plus merci moi je suis d'accord avec l'indien parce que finalement c'est ça la plus grande la plus grande difficulté dans ce parcours on aime nos cheveux et tout mais il y a des fois où on en a marre dans la France ça ne pousse pas et on a presque en bas dans la France ça ne pousse pas ou alors dans la France ça pousse sec que l'aventur quand on a la question ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus ne fonctionne pas bien et donc si c'est bon c'est à dire pourquoi abandonner ou que ça se joue c'est vraiment de se fixer le niveau objectif ou alors de changer sa vie le plus ce n'est pas dans des sens énormes comme on dit nous on est plus entré sur le naturel mais c'est plus des oeufs naturels on essaie comme vous devez vous dire c'est pas très cher mais c'est vraiment des petites techniques à rajouter ou à modifier ou à faire marceler qui peut faire tout la différence et pour ça on a reçu des messages des filles qui étaient au bord de la crise ils voulaient couper leurs cheveux et ils demandaient de l'aide moi ce que je peux vous conseiller quand vous êtes dans une situation pareille au lieu de tout couper faites des tresses ne vous occupez plus du tout de vos cheveux faites des tresses, vous laissez passer le temps naturellement ça va vous manquer et avoir envie de commencer les soins surtout si on vise quelque chose qui n'a pas l'air d'arriver aussi vite qu'on voudrait sinon ça peut être plus grand mais comme opportunité je pense que c'est vraiment ça si vous fixez les niveaux de réalité pour modifier sa beauté ou attaquer sa beauté et aussi on va prendre des vacances et on va prendre des vacances et on va prendre des parties on se retrouve l'année prochaine dans le juin 2015 avec la cheveu est-ce que le défi sera atteint ? c'est ça next year allez bisous bye bye